Je suis en canicule carrément. Non, nous, pour le moment, c'est pas canicule. J'ai le gros bras, j'ai le gros bras. Ouais, un petit peu, j'ai éteint la salle récemment. Ça aide. Donc, bienvenue à tous ceux qui rejoignent ma chaîne. Re-bienvenue, re-bonjour, re-bonjour à tous ceux qui étaient là bien avant. Voici le CAC, l'Université du Québec. Ah, j'ai l'intimé. Là, on va se faire une petite immersion à l'intérieur, ça va être sympathique. Donc, station, il y a plus ici. Ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ouais. Eh oui, eh oui, eh oui, exactement. Comme tu peux le constater, la neige a disparu. Ça fait du bien, il y a du soleil à mort. On est en printemps, on n'est pas encore en été, nous. Et c'est un pur kiff, franchement, c'est un pur kiff. Les gens vont me regarder d'une façon bizarre, mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas habitués à ce que des personnes puissent vloguer à l'intérieur de l'enceinte. Alors, les gars, vous savez, quand vous avez un iPhone derrière, normalement, il doit y avoir un écran qui s'allume. Le retour de l'écran doit être bien allumé, mais là, il est tout noir, donc ça veut dire que le capteur, le soleil, ça ne fonctionne pas trop. Je ne sais pas pourquoi, ça me casse les couilles. Bref, arrêtons d'être vulgaire. Donc, je vais vous présenter mon université. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc, ici, c'est la station, c'est le terminus, c'est Chichicoutini. C'est l'endroit où les étudiants prennent les bus pour rentrer chez eux ou pour venir en cours. Donc, là, vous pouvez constater qu'il y a une sorte de pont. En fait, c'est un passage. Tout simplement, quand il fait extrêmement froid, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez prendre les escaliers et monter jusqu'ici. Et rentrer dans le bâtiment principal. Après, ici, sur la gauche, vous avez une borne où il y a des vélos. Donc, là, c'est quoi ? C'est des vélos électriques. C'est sympa. C'est bon, mon frère. Donc, là, café dépanneur. Donc, c'est l'équivalent de l'épicerie, ici. Donc, ça, c'est un cac. Donc, c'est climatisé, il fait bon. Ça, c'est la première entrée. C'est la première entrée. C'est la entrée Est. Donc, vous pouvez monter là-haut pour étudier, pour attendre votre bus. Si vous attendez votre bus. Donc, là, on peut voir une telle moselle en train de regarder son téléphone. Donc, ça, c'est l'escalade. OK. Voilà. Immersion dans une école, dans une université au Canada. C'est cool, ça. Voilà. Voilà. Ici, vous avez micro-ondes, libre-services. Il y a des gens qui sont ici. On va arrêter la ch*****. Bon, si, ça vous plaît, c'est bien. Donc, voilà. Hop. Il fait bon, l'intérieur. Alors, attendez, je vais regarder parce qu'on ne sait jamais la connexion. OK. C'est bon. Je vois un peu mieux, déjà, le ch*****. Donc, voilà l'entrée. Vous venez ici, vous rentrez. Donc, il y a deux entrées. Tac. Un petit peu de gel hydro, que vous prenez un masque. Vous rentrez là. C'est sous, je crois qu'il y a quatre étages. Donc, il y a des ascenseurs que vous pouvez prendre. Sur la droite, c'est des salles de classe. Je vais vous montrer. Ouais, c'est vraiment bien entretenu, en vrai, je te jure. Là, il y a les tournées de tournées mec. Ouais, c'est grand et ouf. Et en fait, ce qui est bien, c'est que l'université est ouverte H24. Elle ne ferme jamais. Oh, tu vois, il y a des gens. Il y a des gens qui travaillent. Donc, ouais, moi, j'avais cours dans ces classes-là, les gars. Regardez, il est quasi comme en Amérique. Ils ont retiré les cadenas, mais en début d'année, ils te distribuent des cadenas. Tu vois, il y a des mecs qui travaillent en réun. C'est oufant. Moi, j'étais ici, dans cette classe. Ouais, je passais des soutenances ici. La fac Tolbiac où j'étais allé quelques jours, c'était en mode dix étages. Ah ouais, dix étages, frère. Donc ça, c'est clairement une classe où j'ai étudié et j'ai fait des présentations. Voilà à quoi peut ressembler une université au Canada, en tout cas au Shikoutimi, là où je suis. Donc c'est cool. N'hésitez pas à dire aux amis de venir nous rejoindre sur le live pour découvrir une université au Canada. Parce que je pense qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc c'est un petit labyrinthe, mais en vrai, ça ne se perd pas trop quand même. Je vais vous montrer la cafétéria en bas. Alors probablement, peut-être, il y a quelqu'un qui est en train de faire du piano. C'est en libre-service. Et on voit de vrai. Je vous dis la vérité, je ne sais même pas si j'ai le droit de filmer. Mais moi, je m'en bats les couilles. Je fais de la promotion un peu pour du cac, tu connais. Il y a des gens qui sont intéressés. Voilà comment c'est réparti. On ne comprend rien. Au début, on ne comprend vraiment rien. Donc là, il y a le PC sécurité, en général. Ici, c'est le PC sécurité. Mais ils se sont mis là-bas. Non, tu ne vas pas te perdre. Non, tu ne vas pas te perdre. Les bâtards, ils ont fermé. Escalier hors usage. Ok, ok. On va aller faire le tour. Au pire, je vais passer par là. Je vais passer par là. Voilà, il y a des escaliers. Bon, ça, c'est rien de fou. En fait, il y a plein de départements. Vous avez l'archéologie, vous avez l'informatique. Vous avez projet en cours, accès niveau zéro. Ok. On va aller au niveau zéro. Là, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo YouTube. Où je vais expliquer un peu comment ça se passe là où je suis. D'ailleurs, Ebeney, si tu veux, si tu veux voir le contenu que je propose sur YouTube, tu peux aller. Tu tapes mon blase sur YouTube. Tu devrais voir ma chaîne. J'ai fait pas mal de vidéos, en vrai. Ok. Donc là. Donc ici, c'est un endroit où, justement, on peut... Ah, ils ont fermé. Ok, ils ont fermé parce qu'à mon avis, ils sont en train de faire des travaux. C'est dommage, ça, les gars. J'avais essayé de streamer, ouais. Mais la connexion, elle était à chier. Donc, j'ai vite arrêté. J'ai vite arrêté cette idée. Ouais. Il y a un magasin dans l'université où, justement, tu vas pouvoir acheter toutes tes fournitures. Alors, bah oui, là, c'est pas qu'elle est fermée. Mais on va dire qu'il y a très peu de monde, étant donné qu'ici, ça marche en forme de session. Tu vois, t'as la session d'hiver, t'as la session d'automne, t'as la session d'été. Et la session d'automne, c'est quand on commence les cours à partir de septembre. Là, tu dis qu'il y a de l'espace, mais voilà que normalement, de l'autre côté, c'est ouvert, gros. Je te jure, là, ils ont fermé, c'est bâtard. Alors, là-bas, t'as une banque où tu peux ouvrir ton compte bancaire. Et c'est accessible directement à l'intérieur de l'université, donc qui te facilite les choses. Là, t'as le truc étudiant. Là, t'as un truc pour acheter des fournitures et tout, si t'es en galère, si tu veux envoyer un timbre ou quoi. On va quand même faire un tour, là-bas. Oui, donc, je disais quoi, la première session, elle est en automne, donc elle commence fin août. Ensuite, t'as la session d'été, la session d'hiver qui commence en janvier. On va voir si c'est ouvert de l'autre côté. Ils sont en train de tout aménager, tout ranger, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué, non, là-bas, chez les meufs. Et du coup, ouais, en général, les Québécois et les étudiants internationaux, et ben, ils étudient de septembre à février, je dirais. Et ensuite, il y a la session d'été pour tous ceux qui sont en double diplomation. Putain, c'est fermé, il fait chier. Là, vous avez encore des trucs où vous pouvez grailler, hein. Ici, ils aiment trop ça. Donc, c'est fermé, je suis désolé, je voulais vous montrer un peu la cafétéria et tout, mais à mon avis, ils sont en train de faire des rénovations. Et en fait, tout simplement, les personnes qui viennent étudier au Canada, ils font deux sessions. Donc, automne, hiver, mais pas été. Il n'y a que ceux qui sont en double diplomation comme moi, qui vont faire une session d'hiver, euh, des sessions d'été, où on va justement terminer le 22 juin. Ouais, non, il n'y a personne, je te jure, le Covid n'a pas aidé, hein. Franchement, il y a des caméras partout, par contre, où ils nous surveillent bien, en vrai, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je vais faire un petit tour. Je vais vous montrer, euh... Je vais vous montrer les portes de la bibliothèque. Ils ont déjà vu un peu à quoi ça ressemble, la bibliothèque. Donc, pour tous ceux qui suivent le live et ceux qui vont regarder la rediffusion, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc, Instagram et YouTube. Donc, justement, je vous montre un peu mon quotidien, et mon quotidien, c'est vraiment le quotidien des Québécois, quoi. Donc, c'est, euh, c'est cool. J'ai l'école pour moi tout seul, ouais, mais il y a des gens qui travaillent, toujours, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui étudient. Donc là, c'est l'un de ces casiers, c'est le mien, que j'ai jamais utilisé. Ici, centre de service audiovisuel, c'est trop bien, parce qu'ici, c'est un endroit où vous allez pouvoir louer des caméscopes, du matériel, des caméras, tout ça, tout ça. Si je n'avais pas pu streamer ou quoi, j'aurais pris, j'aurais demandé de me prêter du matériel, il me l'aurait prêté. Il fallait juste que je donne ma carte, ma carte, ma carte étudiante. Ici, ils sont spécialisés dans le développement et en jeu vidéo. Voilà, c'est l'une des facs où ils sont vraiment bons et ils ont un partenariat avec Ubisoft. Donc tous les bons développeurs, hop, ils finissent à Ubisoft. Là, vous n'allez pas trop voir, mais ici, c'est la base, c'est la bibliothèque qui est grave grande. Ça tourne au fond à droite, il y a un escalier qui te permet de monter là-haut. Ouais. Alors, ce n'est pas une fac en anglais, ils sont francophones, ici. Mais il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Donc ça, c'est cool. Tu peux justement parler un peu en anglais et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on a tous des cursus différents. Il y en a qui sont dans l'informatique, il y en a qui sont dans la géologie, il y en a qui sont dans l'archéologie, il y en a qui sont dans la biologie, il y en a qui sont vraiment comme une fac normal, tout simplement. On ira faire un tour là-bas. Il y a une sorte de passerelle où justement, on va pouvoir passer d'un autre bâtiment. Je vais vous montrer ce qui est cool, pour moi, qui est en informatique. On a une salle qui nous est réservée, où on peut justement aller étudier, tranquillement, avec justement des PC qui nous sont à notre disposition. Donc je vais vous montrer ça, en vrai. Je pense que certains qui viendront à... Merde, c'est à le quatrième étage. Ceux qui viendront à l'UQAC, parce qu'en fait, on a un groupe sur Facebook qui s'appelle « Les Français à l'UQAC ». Je vais faire ma promotion en vrai. Je vais leur envoyer mon lien Twitch, je vais leur dire, voilà, tous ceux qui sont intéressés pour voir comment c'est à l'UQAC, et un peu les alentours de l'université, s'ils ont des questions à se poser, s'ils veulent voir à quoi ça ressemble, je vais leur filer mon lien. Et comme ça, derrière, s'ils sont intéressés, ils ont juste à cliquer, visionner, et s'ils veulent s'abonner, ils s'abonnent, s'ils veulent pas, ils s'abonnent. Ah bon, je ne le force personne, moi. C'est vrai que sur YouTube, j'ai fait une vidéo où justement, donc là, c'est le truc des profs, les gars. C'est l'étage des profs. Mais ça ressemble vachement à... On est dans un hôpital, ça, merde. Il y a des fontaines à eau un peu partout. C'est cool, des toilettes classiques. Et oui, donc, je disais que j'avais fait une vidéo YouTube où j'ai fait une vidéo très spéciale qui est vivre... Est-ce que c'est une bonne idée de vivre ? De venir s'installer au Canada ? Attendez, je check si c'est ouvert, si c'est ouvert, ça peut être sympa. Pour vous montrer la vue. OK. Ah, c'est fermé. Bon, voilà. Ça donne... C'est l'endroit où on a démarré ? Vous avez vu ? Là, il y a la jeune fille là qui va marcher là. J'étais ici. Donc, l'intro, c'était là. Oui, il y a des journées d'intégration. En fait, ils sont très actifs, en vrai. T'as vu, ils essayent vraiment de faire en sorte que les élèves soient bien, soient en mode bien intégré. Non, non, c'est vachement bien. Donc là, on peut voir qu'ils ont gagné le concours Ubisoft. Kraken Legacy. Bon, ça date, hein. C'est 2006. Entre-temps, ils ont eu d'autres prix, j'imagine. Donc, voilà. C'est pas mal, hein ? 8000 dollars de cachet et tout. Cash price. Sympa. On a un jeu vidéo UQAC. On va voir la caméra. Et ouais, donc... Donc là, c'est le département de l'informatique. Là, il y a tous les profs. Ce qui est bien, les profs, ils sont grave disponibles. Tu leur envoies un mail, ils te répondent du tac au tac. Je sais pas, comme en France, où ils peuvent avoir un certain délai. Donc, c'est un peu compliqué. Et... Putain, il y a même des profs qui travaillent encore. Croyable. Non, c'est ouvert. Bonjour. Oh ! Bob. Comment tu vas, Bob ? Ça va, ça va ? Ça va, tu vas bien ? Ça va, c'est bien. Je vais pas te montrer. Je suis en live Twitch. C'est pour montrer aux francophones qui voudraient venir s'installer à Chicoutimi. Ils peuvent voir comment c'est. Donc, je leur fais un petit live et tout. Je fais ça. Ouais, je fais sur Twitch. Tu veux que je te montre vite et rapidement ? C'est bon, c'est bon. Je veux pas m'arrêter là. Ok, ok, ok. Voilà, les gars, vous pouvez pas le voir, mais c'est mon responsable du programme. Et très, très, très gentil. Et ceux qui veulent venir étudier au Canada dans le domaine informatique, vous êtes vraiment, vraiment là pour nous aider. Et ça, c'est cool. Tout à fait, tout à fait. Ben, venez, venez, c'est important. Salut, Bob. Voilà, incroyable. Bon, ben, les gens, ils travaillent même le dimanche. Bon, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a une petite classe réservée pour ceux qui sont en études supérieures en maîtrise informatique. Vous pouvez utiliser votre carte. Hop. Et vous avez une salle pour vous. Et c'est pas des PC de merde, les gars. C'est des vrais PC, double écran. Vous venez ici, vous étudiez en groupe. Vous avez un tableau et tout. Ouais, c'est lourd. Franchement, c'est lourd de ouf. C'est fou qu'on vient me croiser mon responsable pédagogique. Incroyable. Donc, lui, c'est le Big Boss. Il doit me not save. Ouais, ouais, c'est le Big Boss. Et s'il veut, il me tèche. Il me tèche. S'il veut, il me tèche du programme, il fait ce qu'il veut. Mais vous avez vu à quel point il est gentil. Voilà, quoi. La mentalité, elle est totalement différente. Donc, ouais, on va aller faire un tour. Il y a des gens. Ouais, j'ai répondu. Il y a des gens d'intégration. Ok, de ouf. On dirait un hôpital psychiatrique. Ouais, 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 c'est... C'est un peu vieillissant. Tu sais, t'imagines le soir comme ça. Tu marches tout ce couloir-là. Il y a une lumière qui clignote. Donc, gars, t'es pas serein. Donc, là, je vais aller vous montrer. Ouais, ils sont bienveillants. En vrai, ils sont bienveillants. Ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour t'accompagner. Ils sont pas là pour te niquer, tu vois. Après, c'est sûr qu'il faut que tu travailles. T'es pas là pour te branler les couilles. Et tu vois ce que je veux dire. Si tu viens, c'est pour travailler. C'est pour réussir. Et en même temps, tu représentes un peu l'université, quoi. Donc là, on peut prendre les escaliers. Et descendre. Voilà. Il flemme un peu. Voilà, l'ascenseur. Parfait. Ouais, je pense que je vais reprendre les lives quotidiennement. Il y en a deux fois par semaine. Comme ça, ça va remonter au niveau des stats. Et les gens, ils vont revenir. C'est parce que c'est vrai que... On les avait perdu un peu l'habitude de venir me voir sur les lives. Parce que c'est vrai que je montais vachement et j'allais à fond et tout. Et que j'avais des études et tout. Bah, c'est un peu compliqué d'allier les deux. Mais bon, si vous avez vu ma première rediffusion, normalement, vous êtes au courant. Je me suis excusé et tout. Alors, ce qui est bien ici, c'est que les portes sont souvent ouvertes. Donc, en vrai, vous venez, vous étudiez. Bonjour. Et voilà, donc, c'est trop bien. Tu viens, tu étudies tranquille. Tu vois, il y a une petite dame qui était en train d'étudier. Et ce qui est bien, c'est que... C'est vraiment ouvert 24h sur 24. Et voilà, regardez, carrément, comment c'est grand. Je ne sais pas si c'est ouvert. Non, mais c'est open door. Ah, bonjour. Pardon. Je suis en train de tout niquer. Voilà, les gens, ils sont en train de travailler. Moi, j'ouvre des portes. Je suis vraiment fou, frère. Donc là, il y a la fameuse passerelle. Vous allez se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, le boug? Fameuse passerelle au deuxième étage. Voilà, donc là, on était au pavillon principal. Donc, pavillon principal, il y a vraiment tout. Et là, je te jure, les gens, ils se sont retournés. Moi, je tape des grands pots lourds. Je casse les couilles. Donc là, c'est super bien. Ça, c'est au deuxième étage. Donc là, vous avez une sorte d'endroit à réserver pour l'archéologie, comme je vous avais dit. C'est une mini bibliothèque pour eux. C'est privatisé. C'est incroyable. Nous, on a une petite salle. Ils ont tout ça. Vous avez le parking. Le grand parking. Franchement, là, c'est joli. Il y a souvent des événements qui se font. Et ce qui est bien, c'est quand il fait moins 40, et que vous êtes dans ce bâtiment-là, au lieu de marcher pour aller dans ce bâtiment-là, vous allez au deuxième étage. Vous venez ici. Et hop, vous marchez bien au chaud, tranquillou. Vas-y, Zaccuse, envoie un message dans le groupe, dis-leur de venir. C'est cool. Je ne sais pas ce qu'il faut être là. Ce qui est bien, c'est qu'on a visqué la sécurité qui est là. C'est cool. J'espère que ça vous plaît, quand même. Il y a de l'interaction. Donc là, on est au pavillon Alphonse Desjardins. Donc, pour la petite histoire, Alphonse Desjardins, je crois que c'était deux ou trois frères qui ont créé leur propre banque. Et au début, au tout début, et maintenant, ils se sont bien implémentés dans le Québec. Et donc, maintenant, Desjardins, une grosse partie de la population québécoise, qui sont justement à la Banque Desjardins. Par contre, si vous voulez avoir une banque, je dirais, plus territoriale, où vous allez pouvoir utiliser votre banque dans l'ensemble du territoire, Desjardins ne sera pas forcément pris en compte en Ontario, si je ne dis pas des conneries. Oui, magnifique, incroyable. Qu'est-ce qu'il fait beau. Voilà le fameux parking de Lukac. Désolé s'il y a du vent. On voit les gros nuages qui arrivent, donc il ne va pas tarder à pleuvoir, ça va être vraiment chiant. Là, il fait 22 degrés. En vrai, il fait 22 degrés, il fait bon. Moi, je trouve ça très agréable. Il y a du vent qui arrive, là. Donc, on voit ces gros nuages, ça ne va pas tarder à pleuvoir. Alors, il n'y a pas de tramway, non. Non, non, non. En tout cas, dans la ville où je suis, il n'y a pas de tramway. La ville de Chicoutimi. Désolé s'il y a du vent, je suis désolé. Il n'y a pas de tramway, il y a des bus. Après, on va peut-être étudier au moins dans le vent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis désolé. Il y a des bus, tout ça, tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de tramway, je suis désolé. On va aller voir si c'est ouvert. Là, c'est le pavillon sportif. C'est l'endroit où je vais à la salle de sport. Désolé du vent, désolé du vent, désolé. C'est comme ça, c'est la vie, les mecs. Les live IRL, ce n'est pas dans la maison, on trouve qu'il y a le son bruit. On va voir si c'est ouvert. Ça se trouve, c'est fermé, les gars. Il y a des horaires spéciales en ce moment. Dimanche, samedi. Ok. Ok, ok. Alors, ça a l'air d'être ouvert, mais je vais baisser la caméra. Pour ne pas me faire cramer. Ok. Vous allez probablement voir mes chaussures. Comme ça, je vais pouvoir passer tranquillement. Ah oui. Vous avez vu le bâtiment là. Donc ça, c'est le bâtiment des jardins. Et ensuite, derrière, il y avait le bâtiment principal. Et bien ici, vous pouvez venir. Vous venez au moins un. Il y a un tunnel qui est relié. Et vous allez pouvoir venir au pavillon sportif tranquillement. Même s'il y a une tonne de neige, vous allez pouvoir venir vous entraîner. Donc ça, c'est cool. Je vais baisser la caméra, les gars. Comme ça, je vais passer tranquillement. Elle ne va pas cramer. Voilà le fameux pavillon sportif. Vous avez une piste. Vous allez pouvoir courir. Vous pouvez réserver des créneaux pour vous faire du foot. Du badminton. Du volley. Du basket. Bref, il y a vraiment... Là-bas, il y a de l'escalade. Vous pouvez faire de l'escalade. Vous pouvez faire votre cardio. C'est trop bien. Il y a des gens qui sont en train d'organiser un truc. Ce que je vais faire... Ouais, musculation aussi. Musculation aussi. Donc là, vous voyez de haut. On va là en bas. Je vais vous montrer. Elles ont gagné de nombreux prix. C'est cool. Donc je passe beaucoup de temps ici. Je viens souvent ici. Mais je vais faire une petite vidéo YouTube pour expliquer un peu comment c'est. Donc là, c'est un petit magasin. Où ils vendent des choses très diététiques. Ce n'est pas très cher en plus. Donc ça, c'est cool. Donc voilà la salle de musculation qui est vraiment grande. Comment c'est grand. C'est cool ça. Donc là, il y a l'entrée pour les préposés. Donc ça, c'est les personnes qui sont responsables un peu de l'entretien de l'UK et tout. Alors tout ça n'est pas gratuit. Par contre, c'est un pass qui te permet d'avoir l'ensemble des activités. Où tu vas devoir payer genre 150 dollars l'année. Donc 150 dollars, ce n'est pas énorme. Donc ça, c'est cool. Donc là, on a les casiers. Encore les fameux casiers. Là-bas, tu as la salle de sport. Où tu as des coachs. Là-bas, tu as des coachs là-bas. Qui sont spécialisés pour te donner des conseils. Je ne vais pas rentrer parce qu'ils ne veulent pas que tu en fines. Donc voilà. Tu as plein de... Tu as le pass Wi-Fi. Tiens, voilà, c'est intéressé. Et ici, comme je vous ai dit, vous pouvez faire du Babington. Entre amis. C'est derrière. Je vous ai montré l'autre partie qui était de l'autre côté. Mais là, c'est derrière. Donc, Babington. Vous pouvez faire du basket également. Tous les mardis, jeudi, vous pouvez faire du basket. Du Babington, c'est quand il y a un créneau de libre. Vous pouvez faire du volet. Voilà, c'est des grandes bâches comme ça, là, qui séparent un peu le cours. Hop, il n'y a personne. Donc ça, c'est cool. Là, il y a du bruit parce qu'il y a des gens qui sont probablement en train de faire de la danse. Oui, il y a aussi des gens qui font de la danse en haut. Je connais parce que j'ai travaillé ici, moi, les gars. J'étais éducateur sportif pour le foot. Et je connais bien les lieux. Là, le mur d'escalade. Big mur d'escalade. Il y en a deux. Il y en a un là-bas et un ici. Là, tu as la piste de course. Donc nous, on était là-haut. Ici, tu as, pour ceux qui veulent faire des figures acrobatiques, des gymnastes. Ça, c'est cool. Ils ont mis des bâches pour ne pas qu'on saute. On ne va pas sauter. Et voilà, là, c'est pour le soccer. C'est pour le foot. Donc, en général, ils ouvrent la bâche. Ils ouvrent la bâche. Et derrière, tu peux faire un 11. Sinon, tu fais un 5-5 comme ça, là. Tu pousses la cage. Et de l'autre côté, malheureusement, ce sera fermé. On va quand même aller faire un petit tour. Mais c'est l'aréna, en fait. Là, on a un accès où on peut y aller avec la petite porte. En général, le week-end, ils le ferment. C'est l'aréna. C'est là où il y a la patinoire. Donc, il y a une équipe de jeunes qui sont bien classés. Qui sont l'équivalent des U17 ou U18 dans le football. U17, U18. Non, il y a U17, U19 nationaux. Non, je ne vais pas faire à chaque fois le même chemin. U17, U19 nationaux. En France, l'équivalent, c'est dans le football. Eux, ils l'ont pour le hockey. Donc, ils viennent s'entraîner là-bas aussi. Tu as les personnes qui payent en forfait à l'année. Ou tu as les personnes âgées qui viennent faire... Âgées ou moins âgées aussi. Qui viennent faire un peu de hockey. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool. Franchement, à tous ceux qui veulent venir à Lukac sur Shikuchimi pour découvrir un peu Lukac, je pense que je vous ai fait un bon petit tour. On va quand même aller voir à l'aréna. Comment c'est ? Et il y a aussi également un terrain de football américain. Non, non, non. C'est gigantesque. Et en plus de ça, ce n'est pas le plus grand. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est vraiment pas le plus grand. Et moi, je travaille ici. Genre, tous les jours. Je venais ici et je préparais ma séance de soccer. Et ouais. Donc, vous avez une salle là. Si vous êtes blessé ou quoi. Ils viennent, ils font les premiers soins. Ils ont vraiment pensé à tout. Et là-bas, en cas d'issue de secours ou c'est fermé ou quoi que ce soit, vous pouvez passer par là et vous pouvez remonter directement dans les bâtiments principaux. En plus, ce n'est pas le plus grand. Ah oui, non, non. Vraiment, vraiment. Ce n'est vraiment pas le plus grand. Vous avez l'accueil, vous badgez, vous rentrez. Donc, c'est cool. Regardez le plan. Bon, je vous dis tout de suite, il va y avoir du vent. Donc, ce sera grave. Derrière, vous avez une petite forêt. Ah oui, là-bas, là-bas, c'est les logements. C'est les logements pour l'université. Vous voyez tous les bâtiments qui sont orange là-bas. Bah, tout ça, c'est les bâtiments de l'université. Vous pouvez vivre là-bas directement, tranquillement. Vous êtes isolé, vous êtes bien. Je vais vous montrer l'aréna et le stade du football américain. Pas mal de vent. Ouais, ça va. Ouais, donc, est-ce que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Le temps, il va changer d'un coup, je le sens. Je pense que ça va faire une heure de live. En plus, il va pleuvoir de son la gueule. C'est génial. Ça va être vraiment désagréable de baisser le volume. C'est vraiment sans casse technique. Voilà. Voilà comment c'est grand. On va pouvoir... Ouais, il y a deux entrées, ta gueule. Il y a même de la sécurité là-bas. On va passer là-bas, je vais vous montrer. Je pense qu'à l'intérieur, on ne va pas pouvoir entrer. Parce que je crois qu'il y avait un spectacle où il y avait des représentations sportives, où il y avait des gens qui dansaient et tout. Et là, je vais vous montrer directement le stade de football américain. Donc là, en début d'année, on passe par là. Et hop, on accède directement ici. C'est le pavillon sportif, là où je vous ai montré la piste, où on court. Et en fait, en début d'année, il retire tout. Et c'est là qu'il vous donne votre carte de bus, votre carte d'étudiante, tout ça, tout ça. C'est bien organisé quand même. Donc c'est par là. Là, ce n'est pas ouvert. Vous avez le pavillon de la recherche forestière. Pour tous ceux qui sont spécialisés dans tout ce qui est, voilà, dans le domaine de la nature. Pour ceux qui veulent être garde de chasse, tout ça, tout ça, là. C'est vraiment intéressant. Et voilà le terrain, football américain. Où les gens du soccer, ils le partagent. Donc ouais, c'est vraiment, c'est vraiment lourd. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, comment c'est grand. Et des fois, il y a des événements sportifs. Où, je crois que c'est les cougars. Il me semble que c'est les cougars de Chicoutimi qui jouent. Donc ouais, c'est pas mal. Et je crois que c'est ceux qui viennent du Cégep, il me semble. Je peux vous montrer en vrai le Cégep. Je pense que je peux vous montrer le Cégep. En vrai, je vais vous montrer avant qu'il pleuve, là. Cégep, c'est l'équivalent. Comment vous expliquer ? Alors, il y en a qui disent que c'est le niveau avant le bac en France. Il y en a qui disent également que c'est post-bac. Donc c'est l'année de transition comme l'année genre de BTS. OK ? Et en fait, vous allez côtoyer des personnes qui vont passer le bac. Et vous allez côtoyer des personnes qui vont passer le BTS. Et les personnes qui peuvent justement faire toute leur scolarité au Cégep. pour se spécialiser, par exemple, pour être infirmière, ce genre de choses. Et ceux qui veulent vraiment avoir une maîtrise dans leur domaine, à ce moment-là, ils peuvent aller à l'université. Et ils tapent un bac plus 5 comme moi, je suis en train de faire. Ils veulent essayer du vent. Donc ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment à côté de la nature. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je kiffe. Et ouais, ça va le vent là ? Je ne vous casse pas trop les couilles. N'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, un grand parking encore une fois. C'est ce que vous pouvez remarquer ici, les gars. C'est vraiment les grands espaces. Il y a vraiment de grands espaces partout. C'est incroyable. Tout est grand. Les routes sont grandes. Les places de parking qu'il peut y avoir ici, c'est fou. C'est payant, malheureusement. Ce n'est pas gratuit. Ça, il faut que je le dise. Vous avez un forfait à l'année. Mais il y a un glitch. C'est quoi le glitch ? C'est que de l'autre côté, sur le parking de l'aréna, je vous le dis, les gars, mais ceux qui voudraient venir s'installer à Shikuchimi pour faire des études et qui auront une voiture, vous gardez ça pour vous. Mais il y a un glitch. Mais il y a un glitch. Ça fait que vous pouvez vous garer là-bas tranquillement, sans payer, sans rien. C'est ce que moi, je faisais. Je trouvais la combine, forcément. Après, je connaissais la combine parce que moi, je travaillais pour le soccer. Et moi, j'avais la possibilité de garer ma voiture. Donc, ils auraient pu me faire une vignette. Mais le mec, il a toujours eu la flemme. Il a dit, oui, non, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, de toute façon, il n'y a personne qui va intervenir sur le parking tant que ce n'est pas lui qui l'appelle. Donc, à ce moment-là, moi, j'étais tranquille, tu vois. Je lui ai dit, regarde, ça, c'est ma voiture. Vas-y, tranquille, tu vois. Donc là, il y a plein de petits sentiers. Vraiment, il y a plein de petits sentiers. Vous pouvez vous balader. Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est qu'à Shikuchimi, c'est une ville très pentue. Il y a pas mal de pentes. Donc, ça, c'est un peu chiant. Mais il y a pas mal de sentiers, en fait, qui vous font passer à travers les pentes, en fait. Ils vous font marcher dans des sentiers un peu en Diagolan. Et en fait, ça vous évite justement de taper des collines de fous malades. Donc, ça, c'est cool. Et oui, donc, il y a des sentiers un peu partout dans la ville. Je suis un peu en remé. Donc, voilà. Là, ici, c'est les endroits, les logements universitaires. Ça, c'est cool, tu vois. Vous venez ici. Moi, j'ai une amie à moi qui vit actuellement dans les trucs universitaires. Donc, si elle est sur cela, il va pouvoir passer. Il y a un cum qui est à côté de Wamb. En fait, on va traverser. Et ensuite, on va aller directement au Cégep. Stylé, non ? C'est un peu façon Harry Potter. Et oui, ils sont grave à côté. Yeah, ça vaut quoi, Coco ? Ouais, c'est grave sympa, hein ? Alors, JamesRiderTV, je vous conseille d'aller suivre sa chaîne YouTube. Il est dans le YouTube Game depuis un petit moment. Et il fait des vlogs aussi. Donc, je vous invite à aller le voir. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de monde sur le live. Mais j'espère qu'on reviendra sur des scores de 10, 15, 20, comme on avait l'habitude. Et que ça va pouvoir grinder, que ça va pouvoir monter en flèche. Mais ceux qui sont intéressés, voilà, vous tapez JamesRiderTV sur YouTube. Et ensuite, vous irez voir ce qu'il fait sur YouTube. C'est intéressant. Donc, ouais, c'est grave mignon en vrai, hein ? En vrai de vrai. Je prends une petite carte popo, là. Donc, eux, ils sont juste à côté de l'université. On peut voir des gens en train de faire... On peut les entendre faire leur lessive et tout et tout. Donc, ça, c'est cool. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont à mi-chemin pour aller à Lukak, qui est là-bas. Et au cégep. Et à droite, au centre-ville. Donc, là, ce que vous voyez, la grosse tour là-bas, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on dirait le truc de Gotham, là. Non, ça, c'est l'hôpital de Shikuchimi. Donc, il y a deux entrées pour le cégep. On peut aller tout droit, on tourne à gauche. On peut aller directement à gauche. On va aller directement à gauche, en vrai. Il y aura peut-être moins de vent avec... Ah, mais je crois qu'on peut même carrément cross de la forêt, là. J'espère juste qu'il y aura de la connexion, quand même. Donc, voilà, il y a des... C'est vraiment cool. Je pense que je garderai... Non, on ne va pas aller là-bas. Je pense que je garderai ce live pour la foutre sur la chaîne YouTube. Genre en mode... Je prendrai quelques extraits pour ceux qui sont intéressés. Pour voir comment c'est Lukak. Parce que j'ai vraiment fait une visite complète de Lukak. Même si, malheureusement, il y avait des accès où c'était fermé parce qu'ils sont en rénovation. Mais... Putain, le soleil fait grave du bien, frère. Donc là, on va aller au cégep. Petit tour au cégep. Donc, imaginez tout ça, là. Et c'est... Genre, il y a ça de neige. Il y a ça de neige. Tu dois... Tu vois le mec qui est en train de passer, là ? Ben, imaginez qu'il doit enjamber parce que c'est rempli de neige et tout. Et ils font une sorte de grosse... Là, là, au niveau des routes, ils retirent tout ça. Et vous devez enjamber à chaque fois. Wesh ! Aïe, Zad ! Wesh, Zad ! Ça vaut comme au reuf ! Donc ça, c'est le cégep. Non, est-ce que c'est le vrai chez Zad ? Est-ce que c'est le vrai chez Zad de l'île Maurice ? Aïe, 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 si c'est vraiment toi, c'est incroyable, hein ? Ça veut dire que là, là, il est quelle heure chez toi, là ? Si c'est vraiment toi ? Aïe, 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 chez Zad, mon reuf ! Ça date ! Ah, je te jure, ça date de fou ! Tu reverras la rediff parce que t'as manqué pas mal de choses. Mais, euh... Wesh, il est quelle heure en île Maurice, là ? Vous pouvez faire du vélo, hein ? Je vous ai dit, c'est pas un tue de fou ! Là, c'est le cégep. Je travaille au cégep, moi. 22h37 ? Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. En France, je crois qu'il est 20h38. Non, en vrai, vous avez que deux heures de décalage. C'est cool. Ah oui, sachez que... Que tous ceux qui sont actuellement étudiants à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, vous avez la possibilité de venir au cégep, qui est ici. Et ils ont une piscine, en fait. Et en fait, vous pouvez, je crois que... Vous avez le droit, il y a un créneau horaire, qui est gratuit, qui est free. Vous allez pouvoir faire de la natation pendant un créneau d'une heure ou deux heures. Je ne sais plus, moi, je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais été. Je n'ai pas envie de dire de conneries, mais je sais qu'il y a un créneau horaire qui vous permet justement de faire la natation gratuitement. parce que vous êtes étudiant à l'UQAC. Donc là, ça, c'est à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment... C'est là où les gens s'entraînent. Je crois qu'il y a un endroit où il y a du basket. Ça, c'est un endroit où ils dorment, les gens. Derrière, le petit bâtiment, là, c'est les gens où ils dorment. Voilà. Donc c'est grave grand. Regardez, observez tout ça, là, pour le parking soleil plein. Vous voyez les nuages bleus, là ? Ça va chier, là. Ça va pouvoir de fou malade. Hop. On va faire un petit tour. Moi, je travaille au cégep, les gars. Je suis prof. Je suis prof en informatique. Je donne des cours pour des personnes qui s'essayent. Et c'est plaisant. En vrai, c'est plaisant. Parce qu'ils sont volontaires. Ils sont dynamiques. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de commencer leur stage. Donc leur stage commenceront à commencer au moment où moi, j'arrête, en fait. Donc c'est cool. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Et ils prennent du plaisir, en vrai. Désolé du vent, encore une fois. Donc voilà, ça, c'est... Tout est lié, hein. Ça, c'est le cégep. Un peu... Il y a encore du monde le dimanche, hein. Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, entrez des étudiants. On a un théâtre. Banque nationale. Donc c'est vraiment ce genre de banque que je vous conseille de prendre. OK ? Bon, pour un début, vous pouvez prendre Desjardins. Si vous comptez rester dans la région du Québec. Mais à terme, il faudrait prendre peut-être la Banque nationale. Pour justement retirer de l'argent quand vous irez à Toronto, à Vancouver, au Calgary, ou ce genre de choses. Moi, je travaille là, dans ce bâtiment-là, dans cet étage-là. Tac, ici. Donc je donne cours le lundi et le jeudi. Alors ici, pour savoir, il y a une particularité. En dehors qu'il y ait des bornes pour les voitures électriques où il y a des Tesla à toute patate. Ce parking-là n'appartient pas au cégep. Il appartient à la ville. Donc vous pouvez vous garer. Mais par contre, ceux qui vont vous mettre des amandes, ce sera les keufs. Et les keufs, ils sont juste en bas. Donc ouais. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient ici, mais... Donc voilà le cégep, le Shikuchimi, qui sont juste à côté de... Juste à côté de l'université de l'UQAC. Là-bas, on peut voir l'hôpital. Et je vais vous montrer une vue qui est incroyable. Alors imaginez tout ça là, en hiver, c'est blindé de neige. Blindé de fou. Vraiment blindé. Donc là, on peut voir la vue. Ah ouais, donc il y a la fête foraine encore. Ok, il y a une fête foraine. Est-ce que vous voyez de loin là-bas là ? Un truc qui tourne là. Je ne sais pas si je peux le sourire. Non. Il y a un truc qui tourne. Ok, il y a une fête foraine. Bon, on ira. Vas-y, on va aller faire un tour à la fête foraine. En vrai, de vrai. Voilà le cégep. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut mettre des amandes. Je crois... Plus ils ont des amandes, mieux c'est. Comme ça, ils se font des sous, tu vois. Yo, Titi ! Installe-toi mon frérot. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le gang. Voilà. Cégep. De Shikuchimi. Et on va aller faire un tour à la fête foraine, les boys. Allez, go. On va en profiter, hein. Pas qu'il ne pleut pas. Parce que je montre ma gueule à tous mes frères qui ne m'ont pas vu depuis longtemps. Ça va ou quoi, les boys. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous allez bien ? On va en profiter, là, 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 on va en profiter. Le maillot, c'est le même design que du sac. Ah ouais, possible, là ? En vrai ? Ils ont copié, ils ont copié. Je connais, hein. Ils ont copié, ils n'ont pas de personnalité, frère. Non, non, ils n'ont pas de personnalité, c'est méchant, ce que je viens de dire. Ils ont probablement copié, parce qu'ils ont pris exemple. Franchement, c'est très agréable. Vous avez une grande église, cathédrale, ou je ne sais pas ce que c'est. Désolé. Il y a pas mal d'endroits, full à visiter. Mais ça va être lourd, les lives à Montréal, les gars. Les lives à Montréal, je sens que ça va être incroyable. Parce que je déménage à Montréal officiellement le 22-23 juin. Et ça va péter des grands lives. Donc je profite au maximum, quand même, de ma vie ici. Je profite et je vous fais découvrir en même temps. Moi, ça me fait plaisir. Les gens me regardent dans la rue comme si j'étais un extraterrestre. Alors, on fait des lives, on est en train de se découvrir ta ville qui est inanimée. Donc là, il y a des coiffeurs. Alors, pour tous ceux qui voudraient se coiffer dans cette région. Je ne dirais pas que vous êtes de mauvais coiffeurs. Mais je dirais que, comme partout, il y a de très bons coiffeurs. Voilà. Je me suis déjà fait couper les cheveux deux fois ici. J'ai laissé les cheveux pousser long. Parce que la première fois qu'on m'a coupé, on m'a un peu raté. Donc, la deuxième fois que je me suis coupé, je suis parti à République Dominique. Je me suis fait couper là-bas. Et la troisième fois que je me suis fait couper, donc la deuxième fois ici, c'était là. Chez les Boga. Ça va, ça va. Ce n'est pas horrible. Ce ne sont pas les meilleurs, mais ça va en vrai. En vrai de vrai, ça va. Est-ce que je passe par là pour vous montrer ? Oui, je vais passer par là. Je vais vous montrer. Il y a un petit point de vue qui est assez sympa. Désolé du vent. Il y a un petit point de vue qui est pas mal. Justement, ensuite, on va descendre. Et on va pouvoir... On va pouvoir aller à la fête foraine. Je vais vous montrer la fête foraine. Parce qu'en vrai, là, je n'ai pas graille. Il va être 15 heures. On va bien me grailler un petit truc. Ce qui est bien, là, c'est qu'on va en direction d'un endroit où... C'est un peu le centre-ville. C'est un peu le centre-ville de Chicoutimi. C'est assez mignon. On a le boulevard Talbot qui est de l'autre côté. Et justement, c'est un grand boulevard. Et plus sur les côtés, il y a beaucoup de shops, beaucoup de magasins. Genre des magasins de vêtements, des magasins de bouffe. Plein de trucs. Il y a un cinéma. Ça va en vrai. En vrai, de vrai, ça va. Il y a quand même des choses, tu vois. Ce n'est pas une ville morte. Il y a des boîtes de nuit. Il y a des endroits pour jouer au billard. Bref. Il y a de quoi faire. Et vous allez voir beaucoup, beaucoup de bâtiments. C'est marqué colocation pour les étudiants. Parce qu'ici, c'est une mine d'or, en fait. Pour les propriétaires. Ils savent qu'ils peuvent avoir des étudiants qui viennent à l'année. Chaque année, il y a des nouveaux étudiants qui viennent. C'est une mine d'or. Je vous le dis, pour tous ceux qui voient le live. Pour tous ceux qui vont voir la rediffusion. Pour tous les futurs étudiants. Je suis désolé d'avance. Mais vous allez vous faire comme jamais. Par les propriétaires. Parce que même moi, je paye des prix. Laisse tomber, frère. Je paye des 400 dollars le mois. Pour une petite chambre. Une coloc à 4. Ma coloc, elle n'est pas ouf en plus. Voilà. Ça s'en moisit un peu. C'est bizarre. Il y en a, ils payent des 500 dollars, les mecs. Il y en a, ils payent des 650 dollars. Alors qu'ici, tu peux te prendre une petite maison. Genre un F2. Pour le prix que je paye, moi, dans ma coloc. Donc, je suis désolé, les mecs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Là, on peut voir un peu la cathédrale. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, là, une église. Il n'y a pas de... J'ai fait ça, Armand. Vous avez capté. Parce que je ne voulais pas les faire. Je ne voulais pas les filmer. Il n'y a pas de moyen de négocier, quoi. Voilà. Je suis désolé. On peut voir un petit hôtel. Donc là, on est sur... On va aller sur la rue Est. La Price. La Price Est. Désolé du vent, encore une fois. Et il y a pas mal de... Il y a pas mal de shops. Pas mal de restaurants. Assez qualitatif, en vrai. Tout ce... Désolé du vent. Réduisez le bruit. Réduisez le... Réduisez le son, si vous voulez. Mais sincèrement désolé du bruit. C'est le vent, je ne peux rien faire. Donc voilà. Ici, il y a des shops. Qui s'appellent la SAQ. Où, tous ceux qui veulent boire, acheter de la bière et tout. Bah, c'est là, quoi. Et la SQDC. Pour acheter de la bière. Parce que c'est légal. Donc voilà, les petites rues. Vous pouvez voir, ici. Donc c'est assez sympathique. C'est assez mignon, en vrai. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de bons restaurants. Notamment, ici, là. Il y a aussi un endroit qui s'appelle Chez Georges. Et il y a aussi une boulangerie. Une boulangerie qui est tenue par un Français. Alors c'est quoi ? C'est la douche. C'est ça. Serge la douche. Donc ici, vous pouvez acheter... Vous pouvez manger français. Maquette française et tout. Donc ça va. On n'est pas trop dépaysé. C'est mignon, hein ? Non, moi, je fume pas la beu. Je ne fume pas la beu. Désolé. C'est pas grave mignon, en vrai. Non, vraiment. C'est trop mignon. Suivez-moi sur Instagram pour ceux qui voudraient vivre des aventures en direct. Et suivez-moi sur YouTube pour ceux qui veulent voir mes vidéos. C'est important. Voilà, c'est ouvert. Je vais vous manger. Donc ici, c'est chez Georges. Donc c'est très très bon. C'est vraiment excellent. Les prix sont abordables. Et la qualité est au rendez-vous. Hello ! Donc... Donc... Ils sont, voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont gentils. Voilà comment c'est mignon ici. Donc je vais vous montrer un point de vue. Qui est vraiment pas mal. Moi, je fais le fou parce que je passe par là. Mais normalement, il y a un endroit où justement, on peut passer directement. Ouais, ouais, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Franchement, il y a tout. Il n'y a pas de problème pour la sape. Quand il fait froid, vous pouvez acheter directement votre sape ici. Des fois, il y a des prix pour ce qui est du déstockage. Vous achetez de la sape de l'année passée qui coûte à moitié prix. Wow ! Vous voyez là comment c'est sombre. Oh là là, il va pleuvoir de fou là. Flanage interdit. J'aime bien me poser ici en vrai. Juste en bas, juste derrière, juste derrière, il y a une boîte de nuit qui s'appelle l'appartement. Et oui, je vais vous montrer comment c'est. Fait de forêt, non ? Hop ! Tac ! Petite fête foraine. Chill ! Bon, ça, c'est vraiment un événement ici. La fête foraine, je ne sais pas si c'est tous les ans, j'imagine que oui. Voilà la vue qu'on peut avoir, la vue sur le fjord. Comme c'est beau. On peut prendre des magnifiques photos. Du vent, je suis trouvé. Ça me met des pigeons. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour de la fête foraine ou pas ? Parce qu'en vrai, les gens... Je ne sais pas s'ils voudraient être filmés, j'en sais rien. Je vais essayer de trouver la vue. Donc, apparemment, il y a la fête foraine. Nous, on vient de l'apprendre cette semaine, enfin ce week-end. On ne savait pas qu'il y en avait une. Donc, moi, hier, j'ai été faire un petit tour. Ouah, j'ai déjà été dans des boîtes de nu. Ouais, quand même, hein. C'est pas l'activité que je kiffe le plus, mais bon, oui. On va faire des soirées en trois potes. Tac. Un petit tour de foraine classique. Ça va, ils ont quand même des activités à faire. Bah, c'est pas grand, hein. Vous l'avez vu, hein. On peut le voir directement à la caméra. C'est de là à là. C'est pas ouf. Mais on va dire que le cadre, il est pas mal. On voit que les gros nuages approchent. Ça va être la merde. Et voilà. Donc, on a fait quand même un petit tour de chez Koutimi, hein, je trouve. C'était sympathique. Je pense que, voilà, une heure de live, c'est suffisant. Pour ceux qui ont besoin, qui ont des questions, qui aimeraient avoir des réponses, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Peu importe le réseau, je serai là. Vous m'envoyez un petit DM. Voilà. Pas de soucis. Et j'essaierai de relive cette semaine. J'essaierai de trouver un moment où je pourrai live quand il fera beau. Parce qu'en vrai, s'il pleut, c'est un peu compliqué, quoi. Et ouais, moi, j'arrive bientôt à la fin de mon forfait. Donc, au niveau de la 4G, voilà, quoi. J'essaierai de voir s'il y a possibilité de live, s'il me reste encore de la 4G. Et sinon, sinon, c'était un plaisir de relive. Franchement, la vérité, ça m'avait grave manqué. Je ne pouvais pas le faire parce que j'avais des études et c'était très, très, très important pour moi. Donc là, je suis de retour dans le game. On va essayer de monter en termes de follow, en termes de popularité et en termes de contenu. Comme ça, derrière, je sais kiffer. Je vous ai quand même fait pas mal de vidéos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Issam Chiri Live. Comme le nom de la chaîne. Et sur Insta, bien évidemment. Parce que je poste énormément de contenu au quotidien, quoi. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Faites attention à vous. Gros bisous. Ciao la famille. Et à bientôt. Salut. Ciao. Ciao.